La guerre du futur se jouera bientôt ici, dans ce décor spectaculaire, l'Alaska. Des soldats américains venus de tout le pays vont devoir affronter pendant deux semaines d'entraînement cet environnement hostile. Moins 31 degrés et un blizzard glacial. Il faut continuer les gars. Oui on a presque fini, il ne reste que le dernier point et après on rentre. Vous êtes prêts ? Ce matin, ce groupe d'officiers a une mission. S'orienter dans la montagne pendant plusieurs heures avec pour cela une boussole et une règle. Si les soldats savent se repérer sur des terrains dangereux, ils n'ont jamais expérimenté le grand froid. Et les preuves sont plus difficiles que prévues. On ne peut même pas regarder les montagnes pour savoir où on est. Tout est blanc, donc on ne sait jamais précisément où on se trouve, sur quelle route ou depuis combien de temps on marche. On sait que c'est très probablement des terrains sur lesquels on sera amené à intervenir dans un futur proche. Donc c'est important pour nous de s'y habituer maintenant. Car l'Alaska, aux portes du pôle Nord et en face de la Russie, est devenue depuis deux ans l'une des priorités de l'armée américaine. Nom de code de l'opération, reconquête de l'Arctique. Après 20 années passées à combattre au Moyen-Orient, l'armée veut désormais former ses soldats aux conditions du Grand Nord. Et cela commence par apprendre à skier. Vous allez faire un V avec vos skis. Vous mettez la pression sur l'intérieur des skis et vos bâtons vous servent pour l'équilibre. Et ensuite vous remontez la pente. Pour les trois quarts des officiers, c'est la première fois qu'ils montent sur des skis. Les premières glisses sont donc compliquées. J'aime bien, je crois que je commence à prendre le coup. Avec encore un peu de pratique, je devrais y arriver. Je pensais que j'y arriverais vite, mais je me rends compte que c'est plus compliqué que ça. Au bout de quelques heures d'entraînement, les soldats commencent à maîtriser la technique. Indispensables pour évoluer rapidement face à un ennemi. Tactiquement, en skier, ça permet d'aller plus loin, de faire plus de manœuvres et beaucoup plus furtivement. Vous êtes beaucoup moins fatigué que si vous aviez avancé avec des raquettes. Donc vous couvrez plus de terrain en moins de temps. L'autre difficulté pour les militaires. Un pas en avant. Faire face au froid. Aujourd'hui, simulation d'une avalanche. Deux sacs censés représenter des blessés sont enfouis sous la neige. Pourquoi vous êtes dispersés ? A moins 30 degrés, les mouvements du groupe sont plus lents, plus difficiles. Allez, soyez sur le coup. Vous êtes en train de vous décourager. Allez, un peu plus d'énergie. Le plus vite vous aurez terminé, le plus vite vous pourrez vous réchauffer. Au bout d'une heure et demie, les soldats n'ont retrouvé qu'un seul sac. Et plus ils restent longtemps dehors, plus le risque augmente pour eux aussi. Avec ce genre de température, il faut être encore plus concentré. Parce que non seulement le temps est primordial, mais en plus, vous devez faire attention à votre propre santé. Car si vous restez trop longtemps dehors, vous serez le prochain blessé. A la fin de l'exercice, les soldats pourtant aguerris aux zones difficiles sont glacés, épuisés. De là où je viens, il fait 38 degrés en général. Donc le changement est plutôt brutal. Un peu plus bas, d'autres jeunes officiers s'apprêtent à passer la nuit dehors. Pour cela, ils doivent être capables de construire un abri en deux heures. Ils n'ont qu'une scie et une toile de parachute. Les soldats doivent mémoriser chaque geste, chaque technique, pour espérer pouvoir survivre la nuit par moins 45 degrés. Cet abri vous gardera en vie, c'est sûr. Et puis dès qu'on fermera ici, et que mon collègue et moi, on se mettra dans nos sacs de couchage, il fera beaucoup plus chaud avec la chaleur humaine. Et puis c'est plutôt confortable ici. Une fois rentrés dans leur base, tous devront être capables de transmettre ce qu'ils ont appris en Alaska à leur unité. En formant des centaines de nouveaux soldats sur le terrain de l'Arctique, l'armée américaine espère ouvrir rapidement ici une nouvelle base militaire en Alaska. Objectif, rattraper son retard stratégique et surtout se tenir prêt face à son grand rival dans la région, la Russie.